Merci Gérard. Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes tous en bonne santé. Ce soir je vais vous parler des connaissances fondamentales en orthodontie, plus exactement de la façon que je conçois pour l'enseignement. Vous pourrez poser des questions puisqu'on passe en direct sur youtube et aussi vous pouvez intervenir, poser vos questions et sur facebook et je répondrai à la fin. Alors on va aborder ce sujet qui me tenait à coeur parce que je pense que l'orthodontie ça s'enseigne de façon médicale et il y a des règles à respecter. Mon expérience, c'est une expérience disons mixte puisque j'ai été enseignant, j'ai été très investi, j'ai passé une habilitation à diriger les recherches, j'ai pu passer plusieurs thèses. Puis à un moment donné j'ai créé cette école qui est l'école supérieure d'orthodontie et aussi évidemment je continue d'exercer dans un centre d'orthodontie, uniquement d'orthodontie, qui me permet de développer et de poursuivre mes traitements sachant qu'il me semble qu'on ne peut pas vraiment enseigner, surtout la clinique, si on n'a pas soi-même une activité clinique. Cette pratique de l'orthodontie, je l'ai commencée à Lyon, puis maintenant je suis à Paris et l'enseignement, j'ai passé 35 années d'enseignement, j'ai d'abord été, j'ai gravi tous ces échelons, c'est-à-dire j'ai été assistant, MCUPH puis chef de département et ces différentes responsabilités m'ont donné une expérience que j'utilise maintenant pour diffuser ces cours à l'école supérieure d'orthodontie. Alors, pour commencer, il faut dire que c'est des études d'une spécialité médicale et en ce qui me concerne, je respecte les méthodes éducatives universitaires reconnues, c'est-à-dire je ne vais pas vous donner des recettes ou une technique et vous dire voilà vous allez tout le temps faire cette technique, vous allez avoir des résultats. Non, ce n'est pas ça la médecine. Si je regarde un atelier d'artiste, on peut suivre tous ces petits schémas, sachant qu'on commence par les connaissances fondamentales. Ensuite, il y a une palette qui représente les moyens thérapeutiques. Après, vous utilisez des pinceaux qui représentent les techniques de traitement. Vous voyez, c'est seulement là que ça arrive. Puis, il y a la main du peintre, c'est-à-dire que c'est la gestuelle. Souvent, on imagine qu'avec l'orthodontie actuelle, on met des arcs préformés dans des braquettes préformés et puis ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas du tout vrai. On a besoin de temps en temps d'utiliser une paire de pinces pour pouvoir régler certaines petites anomalies. L'œil du peintre, c'est le diagnostic et le bilan. Le diagnostic, il doit être précis. Moi, je sais que j'utilise une checklist comme ça, rien ne m'échappe. On fait ce bilan orthodontique. On exerce son œil à voir les anomalies faciales. Puis ensuite, c'est la toile. Et la toile, c'est la description du type de malocclusion qu'on a pour objectif de corriger et de traiter. Ensuite, le studio, c'est les aspects pratiques de l'orthopédie dentofaciale, c'est-à-dire qu'on adapte à chaque patient. Si vous regardez ce schéma, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas seulement d'avoir différentes étapes, mais c'est de bien les relier entre elles. Voyez, on part du cerveau à la palette, au pinceau, à la main, à l'œil, à la toile et au studio. Mais tout ça, ça doit être relié. En termes d'enseignement, on doit pouvoir coordonner toutes ces actions pour que ça soit bien clair dans l'esprit des gens qui étudient. Mais au début, on doit dire que l'éducation repose sur des bases fondamentales. C'est à partir de là qu'on va pouvoir démarrer le process de l'enseignement. Et quels sont ces bases fondamentales ? C'est l'anatomie craniofaciale, c'est la croissance craniofaciale, à l'intérieur de laquelle il y a la croissance mandibulaire, il y a la morphogénèse des arcades dentaires, tous les phénomènes de vieillissement. Vous savez, on traite des patients qui sont jeunes, d'autres sont moins jeunes. Et même pour les jeunes, il faut prévoir qu'ils vont vieillir et qu'il faut prévoir un traitement pour que ces phénomènes de vieillissement soient le moins brutaux possible. Il faut évidemment aborder la physiologie orofaciale, sans laquelle vous ne pouvez pas comprendre comment s'installent les malformations. Puis évidemment, il y a les mouvements dentaires. Il faut connaître l'histologie des mouvements dentaires. Vous savez que parfois, on peut provoquer des résorptions radiculaires, on peut provoquer des fénestrations, on peut provoquer des accidents. Mais il faut savoir comment tout ça fonctionne, comment sur le plan histologique, les cellules réagissent face à la pression dentaire. La biomécanique, ça c'est une règle essentielle, c'est une notion essentielle à connaître. Et si vous ne savez pas bien quels sont les principes d'action et de réaction, vous n'arriverez pas à faire de l'orthodontie. Vous aurez trop de mouvements parasites et à un certain moment, vous allez abandonner. L'embryologie, évidemment c'est important parce que c'est la base de la formation de l'individu. Il faut savoir d'où on vient pour pouvoir ensuite intervenir. Et puis en dernier point, je présenterai des annexes sur un sujet qui a été traité dans lequel on a utilisé toutes ces notions. Quelle méthodologie ? Je parle d'une méthodologie d'enseignement. Il faut d'abord donner une explication thématique et à partir d'elle, vous allez faire une étude de cas où cette explication est mise à contribution. Il faut qu'il y ait une coordination entre ces deux facteurs. Mais il faut au départ une explication thématique, je parle de fondamentale. Bien entendu, l'anatomie craniofaciale est essentielle parce qu'il faut savoir quand vous allez bouger des dents. Il faut savoir où ça se passe dans le maxillaire ou la mandibule et comment elle-même est placée par rapport à la base du crâne, par rapport au crâne lui-même. Et ça, ça me parait indispensable. Même quand vous mettez une vis d'ancrage, vous avez besoin de savoir où passent les artères, où passent les nerfs. C'est basique, mais tout de même, il faut tenir compte de cette notion pour pouvoir faire ces enseignements. Connaître l'anatomie crânienne, je ne sais pas, j'ai peut-être même pas besoin de le dire tellement c'est évident. Par exemple, vous savez, la face est appendue à la base du crâne. La base du crâne, elle est représentée ici par ce tracé de la ligne C2 de l'analyse de Dehler. Cette ligne C2, il faut savoir où elle passe. Elle passe ici par le sommet de la fonte térigomaxillaire, elle passe par le basion, elle passe par l'occipital. Tout ça, il faut le savoir pour pouvoir comprendre comment s'organise la face et notamment comment se sont organisées les pathologies de croissance pour ensuite intervenir là-dessus. Voilà, je vous donne un exemple. On dit que cette base du crâne, elle passe par le point M pour Dehler. Le point M, c'est quoi ? Le point M, c'est une suture frontomaxillonasale. Le frontal, il y a les os propres du nez et juste derrière, vous avez la branche montante du maxillaire. Elle se situe ici. Donc, si vous voulez, chaque point a son importance. Évidemment, je ne vais pas passer en revue différentes choses, mais c'est juste pour vous donner bien une bonne compréhension sur l'importance de l'anatomie crânio-faciale qu'il faut posséder pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans la face elle-même. Alors, vous savez, on a beaucoup travaillé sur les téléradiographies, mais vous savez que c'est hyper important de comprendre comment sont organisés les muscles. Alors, les muscles, évidemment, les muscles masticateurs, il y a le temporal. Ici, vous voyez le buxinateur sur la première photo. Là, vous voyez le ptérygoïdien médial. Vous voyez le ptérygoïdien externe qui a un rôle essentiel dans la croissance de la mandibule, qui a un rôle essentiel dans les dysfonctions temporomandibulaires. Évidemment, ces muscles, il faut savoir comment ils fonctionnent. Il faut savoir où ils sont insérés et il faut savoir comment on les active. Je dirais qu'il est impossible de décider d'un traitement sans parfaitement connaître l'architecture faciale, l'anatomie, la physiologie orofaciale et bien sûr aussi le vieillissement du visage et le vieillissement du sourire. Ça, c'est vraiment notre vocation, c'est la base de notre art. Alors, si je parle de la croissance crâniofaciale, j'ai toujours été passionné par tous les éléments de la croissance crâniofaciale parce que j'ai bien compris que c'est à partir de cette connaissance qu'on peut avoir, qu'on peut mettre en place des traitements et qu'on peut savoir où est-ce qu'on va agir. Tout à l'heure, je vous montrerai des diapositives où vous allez voir les champs d'action, mais ces champs d'action, on les connaît parce qu'on a réfléchi et qu'on a étudié là-dessus et parce qu'on a fait des prévisions de croissance. Alors, j'avais écrit un livre sur la croissance crâniofaciale qui m'a passionné et qui a complété ma formation et surtout qui m'a bien fait comprendre que c'était essentiel de transmettre ces notions. La croissance crâniofaciale est un enseignement fondamental pour comprendre les phénomènes de développement puis pour traiter. Les tissus mous ont une croissance indépendante. J'insiste sur ce point parce que quand on regarde une téléradiographie, ou même quand on fait par exemple une analyse architecturale, on a tendance à se bloquer sur l'architecture faciale, sur les tissus osseux ou sur les axes dentaires. En fait, les tissus mous ont une croissance indépendante. Vous pouvez avoir dans la même typologie squelettique un patient qui a un profil différent par rapport à son voisin qui a la même typologie. Ça dépend si les lèvres sont grosses, si elles sont longues. Dans un plan de traitement, vous n'allez pas du tout traiter de la même manière un patient qui a des grosses lèvres et un patient qui a des lèvres très fines parce que les effets du mouvement dentaire sur la position des lèvres est variable en fonction de la grosseur des tissus mous. Puis, ils ont une croissance qui est indépendante et il faut connaître les notions, cette notion. Ensuite, évidemment, intervient le vieillissement. Mais dans tout plan de traitement, je veux dire cohérent, vous traitez un patient parce que ce patient, il va vieillir. Et il faut le traiter le mieux possible pour ne pas aggraver les phénomènes de vieillissement, mais au contraire, pour essayer de les réduire. Si vous regardez cette patiente qui a eu un traitement classique d'orthodontie, enfin d'orthopédie dentofaciaire, on peut dire, avec une activation de la croissance mandibulaire. Si vous regardez, vous dites « Ah ben, elle a eu une belle croissance mandibulaire. » Et ce que je peux vous répondre, à côté, ce qui l'a embellie, cette jeune fille, c'est pas seulement la croissance sagitale, mais regardez la hauteur de la face. On a déployé en même temps la hauteur de la face. Pour déployer la hauteur de la face, il faut activer la croissance condylienne, qui a une action verticale aussi. Et c'est cet objectif et c'est ce résultat qui rend ce profil équilibré et harmonieux. Alors évidemment, vous pouvez voir plusieurs patients, notamment cette petite jeune fille, qui a un sillon labio-mantonnier marqué et qui a une rétro-mandibulée. Vous voyez, elle a une distance cervico-mantonnière qui est très réduite. En plus, sur le plan dentaire, elle a sucé son pouce, donc elle a une infraclusion, et elle a des formes d'arcades qui sont perturbées. Elle a une endo-alvéolie maxillaire, vous voyez transversalement, c'est réduit. Vous voyez qu'elle est en classe 2 aussi, franche. Elle est en denture mixte. Et évidemment, il faut agir chez ces sujets jeunes. À une époque, les dentistes, les orthodontistes, ils commençaient les traitements quand les dents de 12 ans étaient sorties. Mais quand les dents de 12 ans sont sorties, surtout que la dente de 12 ans, elle pousse des fois à 14 ans. Ça veut dire que la croissance, une bonne partie de la croissance est passée. Et si cette partie de la croissance est passée, vous avez loupé le rendez-vous de la croissance crânio-faciale. Alors donc, on fait des traitements en denture mixte. On fait même des traitements en denture temporaire. Mais voilà, la voici ici, on voit qu'elle a un décalage. Sous l'aspect fonctionnel, elle est déséquilibrée. La voici à la fin de son traitement. Vous voyez que les hauteurs faciales sont respectées, comme je vous disais tout à l'heure. Et que sagittalement, elle s'est vraiment améliorée. Mais ceci en peu de temps. En peu de temps, parce qu'on a travaillé sur cette croissance. On savait dans quel secteur il fallait agir. Si c'est sur la branche montante, si c'est sur la branche horizontale de la mandibule. Mais voilà, on peut voir ici le résultat. Mais c'est le résultat du traitement après juste un an de traitement en denture mixte. Et puis, vous voyez ici le résultat dans le sens sagittal. Elle est en phase de constitution de la denture adolescente. Les prémolaires sont en train de sortir. Et puis, attendez, il y a quelque chose qui me gêne. Et maintenant, on va observer une période de contention en attendant la deuxième phase de traitement qui interviendra en denture adulte jeune quand elle aura 12 ans ou 12 ans et demi. Ceci est un autre cas de notre enfant. Ça, c'est des cas quotidiens. C'est des cas classiques. Mais même sur ces cas classiques, vous voyez, elle a une inocclusion labiale, elle a une rétro-mandibulie. On la voit ici après la deuxième phase de traitement. Mais il fallait la prendre quand elle était jeune, tant qu'il était possible d'avoir une action efficace sur sa croissance mandibulaire. Bien entendu, parallèlement à ça, la morphogénèse des arcades, il faut connaître tous les âges dentaires. L'âge dentaire éruption, l'âge dentaire maturation. Par exemple, ici, il faut voir tous ces germes, à quel stade ils sont. Et évidemment, on va être dépendant de la maturation des germes et des dents pour pouvoir intervenir dans le traitement. Quelquefois, on intervient plus tôt que ce qu'il faudrait parce que les dents ne sont pas encore sorties. Mais on a raison. On a raison d'intervenir plus tôt parce qu'on ne va pas louper le rendez-vous de la croissance. Les phénomènes de vieillissement. Si vous voulez, on vit dans une époque où tout le monde travaille sur le vieillissement. Vous n'avez qu'à voir le développement spectaculaire de la médecine esthétique. Vous n'avez qu'à voir l'activité croissante des chirurgiens maxillaux. Et là, vous comprenez que tout le monde s'attarde sur ce sujet. Mais pour bien vieillir, il faut bien préparer ces moments. Et nous, en tant qu'orthodontistes, il faut savoir comment se passe le vieillissement et comment on peut agir. Il faut savoir que la pointe du nez descend, que l'angle nasolabial devient plus aiguë, que les commissures labiales s'abaissent, que le stomion s'abaisse, la lèvre supérieure s'allonge. On voit de moins en moins les incives supérieurs. Et en revanche, on voit de plus en plus les incives inférieurs parce que la lèvre inférieure s'abaisse. Le sillon nasogénien se creuse. Le sillon labio-mentonnier s'approfondit. Si vous voulez, je ne passe pas en revue tout ça. Mais vous comprenez de façon évidente que ça, ça fait absolument partie du bagage de connaissances qu'on doit absolument maîtriser quand on commence les traitements chez ces patients qui nous font confiance. Alors, évidemment, la physiologie oeurofaciale. La physiologie oeurofaciale, c'est la mastication. C'est toutes les fonctions qui sont prises en compte. La mastication, la déglutition, l'affonation, la ventilation, les interférences musculaires et digitales. Tout ça, ce sont des éléments perturbateurs de l'équilibre de la croissance faciale. En gros, moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, retrouvez un équilibre fonctionnel, une bonne occlusion et vous aurez un développement et une harmonie de la croissance crânio-faciale. Vous voyez ici les éléments de la physiologie et de la déglutition. Il faut bien sûr savoir, il y a souvent des anomalies de déglutition. Encore faut-il savoir comment ça se passe physiologiquement, avec tous les temps, la phase orale, la phase pharyngée. Toutes ces étapes doivent être parfaitement connues, ésophagiennes doivent être parfaitement connues par l'orthodontiste quand il engage ces traitements orthodontiques chez des patients qui ont des anomalies fonctionnelles. Par exemple, cette petite, on est d'accord, elle a une inocclusion labiale. Mais le problème de l'inocclusion labiale, c'est que les dents sont partenues et que la lèvre inférieure va pousser les incisifs supérieurs et que la mandibule va être retenue en arrière. En revanche, les incisifs supérieurs vont générer une pro-aléolie. Ça veut dire qu'il faut intervenir relativement tôt. Il faut intervenir sur toutes ces anomalies fonctionnelles qu'il faut connaître pour ensuite envisager un développement facial équilibré. Sur le plan vertical, il est évident qu'on parle souvent du sagittal, mais le vertical est un problème très important. et puis c'est lié, tout ça. Regardez cet enfant qui devait sucer sa langue, qui a créé une endo-alvéolie maxillaire. Cette béance, si vous l'envoyez chez un orthophoniste ou un kiné, il va faire son possible, mais vous comprenez bien que l'enfant ne pourra jamais faire autrement que de mettre sa langue entre ses arcades au moment de la déglutition. Autrement, il ne peut pas déglutir. Donc, la logique, c'est qu'il faut d'abord fermer l'abéance et puis ensuite le rééduquer éventuellement. Regardez les vues latérales. Donc, il y a un passage de langue, puis après, il y a un passage de lèvres. Mais ça, si vous êtes un praticien qui a un peu d'expérience, vous le voyez ici sur la téléradiographie, les dents de lé sont en occlusion. Regardez l'infra-occlusion, le diastème qui s'est créé. Mais vous pouvez très facilement le fermer. Il y a des thérapeutiques fonctionnelles, mais il y a des thérapeutiques multi-attaches qui vont fermer ça en six mois ou huit mois. Donc, l'abéance est fermée. Là, vous le rééduquez. Et surtout, à partir de là, la croissance crânio-faciale va se développer de façon plus harmonieuse et plus équilibrée. D'ailleurs, vous voyez ici, après quelques mois de traitement, on a retrouvé cet équilibre. Et puis ensuite, il faut évidemment lui avoir expliqué qu'il ne faut pas suer son pouce, etc. Mais ça, c'est une discussion qu'on peut avoir avec lui. Il nous signe un contrat. Il est d'accord. Et puis là, vous voyez, on a développé ses formes d'arcade. Il a un plus joli sourire. Puis même les enfants, ils ont envie d'être beaux. Lui, moi, je l'avais traité avec un appareil multi-attache. Mais on peut le traiter avec d'autres méthodes. L'essentiel, c'est d'arriver à l'objectif. Et l'essentiel, c'est que vous connaissiez toutes ces méthodes. Ensuite, vous allez choisir une. Voici la téléradiographie de profil qui montre un résultat. Sur le plan squelettique, il est parfaitement équilibré, non seulement dans le sens sagittal, mais aussi dans le sens vertical. Alors ça, c'est le sujet qui est important. Le mouvement orthodontique. Le mouvement orthodontique, il se passe au sein du tissu osseux. Et évidemment, il faut savoir comment ça se passe ici. Parce qu'on s'expose quelquefois, on prend des risques. Et quand on prend des risques pour bouger une dent, c'est parfois parce qu'on n'a pas suffisamment de connaissances. Alors, pas suffisamment de connaissances sur le plan histologique. Bon, vous avez tous appris ça dans vos premières années de médecine. Mais on est obligé de revenir là-dessus. Il y a des ostéoclastes, il y a des ostéoblastes. Tout ça contribue au remaniement du tissu osseux. Mais aussi, c'est une conséquence du mouvement dentaire provoqué. Et le mouvement dentaire provoqué, dans une première étape, il va y avoir un étirement ou une compression des fibres desmodentales. Ces fibres s'ancrent dans l'os et dans le sément. Ce sont des fibres de Charpé. Elles sont soumises aux tractions orthodontiques. Si vous voulez, il y a toujours des phénomènes d'apposition au niveau de traction, résorption dans le sens de la pression, comme c'est noté ici. Mais indépendamment de ces phénomènes d'apposition-résorption, il y a plusieurs manières de faire bouger une dent, de développer un mouvement dentaire. Vous avez la résorption directe, la résorption indirecte. La résorption directe, c'est quand la dent, au fur et à mesure de son déplacement, elle entraîne une résorption osseuse. Ça, c'est très bien. Mais c'est fait avec des forces lourdes, des arcs à mémoire de forme qui ont une action très lente et très progressive. Mais vous avez aussi l'action indirecte. Si vous utilisez des forces plus lourdes, cette action indirecte, pendant un certain temps, où il va y avoir une phase de hyalénisation, la dent ne va pas bouger, c'est à peu près une dizaine de jours. Et ensuite, le mouvement se fait par une résorption indirecte qui est au-delà. Donc, vous devez, bien sûr, c'est évident qu'il faut bien connaître ces notions, bien avoir ces notions en tête pour pouvoir gérer ce mouvement en connaissance de cause. puis, il y a des mouvements chez l'enfant et chez l'adulte. On dit que chez l'adulte, on peut bouger les dents presque de la même façon que chez l'enfant. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que forcément, chez l'adulte, bien souvent, il y a une ossification qui est plus importante. Et vous ne pouvez pas dire que chez un adulte de 50 ans, vous allez bouger la dent de la même façon que chez un enfant de 8 ans. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut être plus... On y arrive, bien sûr, mais il faut connaître les variations entre les uns et les autres. Et si on regarde un petit peu plus loin, maintenant, on utilise des... On met en place des traitements rapides. Des traitements rapides, c'est des traitements qui vont entraîner, grâce à une inflammation tissulaire qui est créée par les corticotomies, périrradiculaires, on va augmenter, si vous voulez, l'inflammation tissulaire. On va créer une inflammation tissulaire. Et c'est cette inflammation tissulaire qui va entraîner un turnover cellulaire qui sera accéléré et qui permettra de bouger plus vite les dents. Mais il faut vraiment savoir sur le plan histologique ce qui va se passer. D'ailleurs, certains de nos confrères, quand ils font ces traitements, ils utilisent des techniques de tunnelisation où ils mettent en place un os en vestibulaire pour éviter certains risques. Voilà. Maintenant, si vous voulez, dans toutes ces connaissances qu'on doit développer, celle-ci est à mon avis l'une des plus importantes. Bon, peut-être pas plus importante, mais c'est l'une, une manière de voir comment se passe le mouvement dentaire. Si vous n'avez pas une bonne approche de la biomécanique orthodontique, vous ne pouvez pas raisonnablement faire de l'orthodontie. Si vous voulez, sur cette diapositive que vous voyez ici, vous avez des élastiques intermaxillaires qui sont en bleu. Là. Ces élastiques intermaxillaires, ils ont quel objectif ? Ils ont pour objectif de reculer l'arcade supérieure et d'avancer l'arcade inférieure ou éventuellement, si vous êtes optimiste, de provoquer une croissance mandibulaire. Mais comme vous voyez, ils vont avoir des effets parasites. Les effets positifs, c'est ça, les flèches vertes. Les effets parasites, c'est comme ça, c'est inséré devant, ça va descendre les incisives et dans la partie postérieure, ça va faire monter les molaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez créer une bascule du plan occlusal. Mais il faut gérer ça. Et comment gérer ça ? Maintenant, on n'utilise plus de force extravorale, on n'utilise plus de high pool, on n'utilise plus de force extrabucale sur les molaires supérieurs. Mais pour le gérer, ça va se faire parce que vous aurez mis des plis dans l'arc, parce que vous aurez prévu ces mouvements qui sont des mouvements parasites. Vous n'allez peut-être pas les faire pendant très longtemps, vous allez avoir une action précise en gérant absolument les mouvements parasites que ça peut générer. De la même façon, sur cette diapositive, j'ai mis en haut action et réaction. Ça, c'est les lois de Newton, c'est-à-dire chaque fois que vous avez une action, c'est évident, si vous voulez aimer y aller une molaire et que vous appuyez sur la zone intérieure de l'arcade, il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que la molaire, elle va un peu avancer, mais les incisives, elles vont reculer aussi. Ça, c'est ça la réaction. Mais cette réaction, on n'en a pas toujours envie. Elle se produit tout de même. De la même façon, sur un arc, en fonction de l'endroit où vous allez mettre le pli, vous allez avoir des effets complètement différents. C'est-à-dire, si vous mettez un pli dans la portion distale de l'arc près de la molaire, évidemment, vous allez avoir une ingression des incisives. Mais si vous le mettez au milieu, vous créez une situation qu'on appelle un V asymétrique, il ne se passe rien. Le mouvement est nul. Donc, si vous voulez, ces notions qui sont superficielles, elles sont absolument essentielles pour la compréhension de tous les gestes thérapeutiques que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir bouger les dents dans la position où elle devrait être. Je vous prends un autre exemple. La correction d'une classe 2. Pour corriger une classe 2, comment on fait ? L'idée de base, je simplifie parce qu'il y a des notions qui interfèrent avec la croissance, etc. La croissance du massif facial supérieur et la croissance de la mandibule. Comment on fait pour corriger cette classe 2 ? Il faut distaller la molère sup. Mais il y a la molère inférieure. Pour distaller la molère supérieure, on va mettre un ressort ici. Mais ce ressort, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pousser en distal la molère, mais il va avancer les incisives. C'est-à-dire que si vous ne tenez pas les incisives, le patient, la séance d'après, il vient avec les incisives 4 mm en avant. Pour les tenir, vous avez des moyens avec des élastiques, mais vous avez actuellement des possibilités avec des vis d'ancrage. Mais ça, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour contrôler les effets parasites. Maintenant, si vous ne voulez que reculer le haut sans avoir d'action sur le bas, vous ne mettez pas d'élastique. Vous agissez uniquement avec des vis d'ancrage. Mais souvent, quand on corrige une classe 2, c'est sûr, on veut reculer le haut, mais aussi on veut avoir une action sur le bas et ça facilite la correction. On le voit ici, si on veut parler de biomécanique, de correction de la classe 2 avec des élastiques intermaxillaires, là, vous voyez, on met deux élastiques. un sur la canine qui va reculer parce que là, il y a un stop qui est 4 mm en distal, qui va reculer la canine sup et là, vous avez un élastique sur les incisives. L'élastique sur les incisives, il va bloquer l'avancée des incisives qui se ferait par le ressort qui veut distaller cette dent. Donc, vous bloquez la zone antérieure avec cet élastique et avec le deuxième élastique, vous distallez la canine supérieure. C'est-à-dire que cette méthode qui est la thérapeutique DAC vous permet de corriger la classe de molaire et de corriger la classe de canine en même temps. C'est ça qui est très spectaculaire et très intéressant. C'est-à-dire que ça va vite et c'est efficace. C'est ça l'idée de l'orthodontie. Il faut aller vite, être efficace et pas engager des actions orthodontiques trop complexes. Mais si vous connaissez bien la biomécanique, forcément, vous trouverez les bonnes solutions. Puis, il y a le ressort qui intervient aussi. Ensuite, si vous voulez, à l'arcade mandibulaire, ces molaires inférieurs sont un peu inclinés vers l'arrière comme si on faisait une préparation d'ancrage pour éviter une trop grosse version de ces molaires pendant l'installation et la fonction de cette mécanique de classe 2. Alors, évidemment, quand vous faites, quand vous traitez des patients, c'est un autre sujet qui a un encombrement dentaire. Vous savez que maintenant, la tendance actuelle, c'est de ne pas faire d'extraction. J'allais dire que c'est une mode. Non, ce n'est pas une mode. C'est une réalité. Vous savez, les orthodontistes, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait préserver les tissus dentaires sains et enlever des dents saines. Vraiment, c'est très dur. Moi, je sais qu'à une époque, il y a de nombreuses années, on faisait beaucoup d'extractions avec des extractions de 14, 24, 35, 45 dans les classes 2. Je vous assure, quand vous voyez le patient arriver ensuite avec des espaces de 8 mm, c'est quand même quelque part un peu choquant et on va dire que c'est quand même une action mutilante. Alors, maintenant, on fait beaucoup moins d'extractions, sauf quand l'encombrement est majeur. Alors, comment on traite ? On fait de l'expansion, on fait du stripping, on fait quelques fois des extractions dans certains cas majeurs, mais quid de la stabilité ? C'est aussi ça le problème. Et puis, quand vous allez faire de l'expansion et du stripping, à une époque, vous savez, il était absolument interdit de modifier le diamètre intercanine et intermolaire à l'arcade mandibulaire. Maintenant, on modifie les formes d'arcades. Les gens, on les rend plus beaux. Il y a des techniques que je n'aimerais pas qui mettent en place et qui mettent en œuvre des traitements où l'expansion est très importante. Donc, dans tout ça, il faut être raisonnable, il faut savoir mesurer l'ampleur des mouvements que vous allez faire et éventuellement, vous orienter vers une autre méthode si vous voyez que c'est trop important. Évidemment, vous voyez toutes ces dents-là comme ça. vous dites je mets un arc et vous avez raison. Vous mettez un arc d'alignement et cet arc d'alignement, il va repositionner les incisives, il va central et puis les incisives. Mais évidemment, si vous voulez corriger ça, vous allez faire de l'expansion. Les dents, elles ne vont pas rester de la leçon. les incisives, elles vont avancer de 5 mm. Soyez certain. Transversalement, vous allez aussi améliorer. Mais il faut gérer ce mouvement d'avancée des incisives. Le patient, il vient, je ne sais pas moi, 4 mois après, il va se retrouver avec les incisives 4 mm en avant ou 5 mm. Il ne va pas trop comprendre. Donc, vous voyez, il faut avoir anticipé sur ces mouvements et avoir prévu la parade pour éviter des problèmes, d'autres problèmes qui vont arriver quand vous voulez corriger un problème et que vous en créez un autre. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut rechercher. Regardez, ça, c'est un exemple de cas avec expansion. Ce cas, moi, je l'aime bien parce qu'il est assez intéressant parce qu'il n'y a pas un encombrement absolument majeur. Mais il faut savoir comment ça fonctionne. Si vous voyez cet incisivement dibulaire, nous, on a mis au point avec, c'est un orthodontiste américain qui nous avait poussé à ça, cette technique où il y a un double arc ici. Dans cette technique où il y a un double arc, vous voyez cette dent dans laquelle on ne pouvait pas rentrer les deux arcs. Il y a un des deux qui va la chercher. Mais comment vous pensez qu'elle va venir ici ? Vous, vous allez me dire que ça va la pousser en avant, etc. Non, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça et ça, ça correspond à une réflexion. C'est-à-dire cette courbure-là. Vous voyez, ce n'est pas en ligne droite comme ici, c'est cette courbure. De là à là, on a une longueur de l'arc qui est plus importante que la distance entre ces deux raquettes. Comme cette longueur de l'arc est plus importante, qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire ? Elle va pousser un peu ces deux dents. Elle va élargir l'espace. Ce n'est pas une action simplement pour faire venir la dent en avant de version mésiale, si vous voulez, mais c'est une action d'expansion en écartant, en poussant les dents latérales pour faire venir cette incisive. C'est comme si, je veux dire, comme si vous aviez un ressort à ce niveau-là. Et ce ressort, il écarte, il fait venir là. Et si vous la voyez par-dessus, vous comprenez mieux peut-être ce que je veux vous dire. Mais ces moyens sont sophistiqués. Pourquoi on est arrivé à une telle sophistication ? Ce n'est pas un jour, on a décidé, tiens, on va faire comme ça, on va voir ce que ça donne. Non, non, on ne fait pas des expériences sur les patients. On a fait ça parce qu'il y a une étude biomécanique qui a été faite et qui nous a fait comprendre qu'on pouvait agir de cette manière avec cette méthode pour pouvoir aligner idéalement ses dents. Voilà ensuite l'alignement qui est en train de se mettre en place. À un moment donné, on met les deux arcs à l'intérieur. Cette méthode, on l'enseigne et c'est une méthode extraordinaire parce qu'on voit les patients, mettons, toutes les 8 semaines et c'est particulièrement efficace. Ça ne donne franchement que des joies. La forme d'arcade a été amplifiée transversalement. Ça, ça va apporter un meilleur sourire, un meilleur alignement. Le patient sera satisfait. Mais évidemment, il ne faut pas aller au-delà de certaines limites. Il faut être raisonnable et pour chaque patient, il faut faire une étude précise de ce qu'il est possible de faire. Il ne s'agit pas de dire « bon, je vais corriger cet engromérant, je mets un arc d'expansion. » Non, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut voir comment va, quels sont les effets de ce traitement et si ces effets vont être étables. C'est seulement quand vous avez bien réfléchi à ça, vous mettez en place votre procédure. Alors, il y a des méthodes aussi. Il y a des techniques paraligneurs. Ces techniques paraligneurs, elles ont quelquefois l'inconvénient, je ne dis pas toujours parce que beaucoup de praticiens font attention, ils font eux-mêmes le plan de traitement, mais elles peuvent avoir l'inconvénient d'avoir été prévisualisées par des techniciens et contre ça, je m'élève très fortement. Ce n'est pas des techniciens qui font un traitement, c'est des médecins qui font un traitement. Et quand vous faites un traitement comme ça paraligneur avec de l'expansion, etc., soyez vigilants, ne cherchez pas à obtenir des résultats spectaculaires parce que vous n'y arriverez pas. J'ai le souvenir d'une consoeur qui était venue me voir qui m'a dit « Écoute, regarde, tu vois maintenant, j'en suis, etc. » Je dis « Mais écoute, c'est malheureux, mais c'est plus grave que le début. » Elle me dit « Bon, ben qu'est-ce que je fais ? » Je dis « Bon, ben moi, comme je n'habite pas dans la même ville que toi, essaye de trouver un orthodontiste qui puisse prendre la suite. » Elle m'a dit « Oui, mais ils ne veulent pas. » Je dis « Ben alors, dans ce cas, tu sais, ce qu'il te reste à faire, c'est de te trouver un bon avocat. » Donc, faites attention. On ne bouge pas les dents sans réfléchir. Il faut avoir des bonnes bases éducatives pour pouvoir ensuite se lancer dans les projets. Alors, l'embryologie. Si vous voulez, l'embryologie, j'ai essayé de mettre un petit peu en avant l'importance de la connaissance de l'embryologie en vous montrant des fentes palatines. Parce que ça, ça fait partie de notre champ thérapeutique. Mais en fait, on a besoin d'avoir des connaissances d'embryologie, si vous voulez, parce que c'est le point de départ de la formation de l'enfant. Il est indispensable d'intégrer dans la compréhension du développement craniofacial. Il faut savoir d'où il part, quels sont les premiers éléments qui ont contribué. Par exemple, la croissance mandibulaire. Au début, il y a plusieurs cartilages. Il y a cartilage angulaire, il y a cartilage condilien, il y a cartilage... Et tous ces cartilages, ils vont contribuer à développer la mandibule. Mais il faut savoir qu'ils existent. Il faut savoir qu'ils ont été utiles. C'est comme au niveau de la base du crâne. Le septum nasal, c'est lui qui pousse la face en avant. Mais si vous ne savez pas ça, c'est quand même difficile ensuite de comprendre ce que vous allez faire dans les traitements. Cet enfant, regarde, ça, ça met bien en avant, en évidence, l'intérêt de la connaissance de l'embryologie. Il a une fente unilatérale. Et l'autre, il a une fente bilatérale. Si vous regardez sur le plan embryologique, ce qui s'est passé, vous voyez la migration du bourgeon nasal interne, du bourgeon nasal externe, et vous voyez les rapports, l'évolution des rapports. Quand vous regardez sur le dernier petit schéma ici, vous voyez ici que le bourgeon nasal interne, et vous voyez qu'il y a une... avec le bourgeon maxillaire supérieur, il vient de se joindre ici. Et c'est ce défaut de coalescence des tissus qui va entraîner les fentes. Alors, voici un cas de fente bilatérale. Elles sont quelquefois discrètes. Elles peuvent être que la lèvre, mais quelquefois elles intéressent le rempart alvéolo-dentaire. Et puis quelquefois elles intéressent la voûte palatine elle-même. Ça, c'est des fentes totales. Bon, ce sujet, donc il a un bourgeon médian qui est là, complètement isolé. Et qu'il va falloir il s'est basculé d'un côté, de l'autre côté on voit une fente qui est gigantesque. Le chirurgien, sans l'aide de l'orthodontiste, il sera assez démuni. Parce que faire une greffe d'une telle amplitude, ça ne marche pas. Ça ne tient pas. Alors, il faut que l'orthodontiste ré-rapproche le bourgeon médian des secteurs latéraux pour pouvoir ensuite faire une greffe dont le volume sera acceptable sur le plan chirurgical et qui sera stable. Ça, c'est l'arcade inférieure. Vous voyez l'arcade inférieure et ça va bien, pas de problème. Voici l'arcade supérieure. Vous voyez la bascule interne des deux segments latéraux et la bascule externe du bourgeon médian. Si vous regardez sur une vue plus à l'heure, vous vous rendez compte à quel point on a un espace qui est important, qui s'est créé et qu'il va falloir refermer. Alors, l'orthodontie, elle va utiliser des actions, elle va mettre en œuvre des actions qui vont basculer le bourgeon médian vers les secteurs latéraux. Voilà. Ça, c'est une technique qu'on utilise, enfin, que moi, j'utilise. Vous avez transversalement, grâce à l'arc orthodontique, on a rétabli des rapports à peu près corrects et actuellement, avec cette technique et de ce triple élastique, on est en train de ramener le bourgeon médian vers les parois latérales. Vous voyez mieux ici comment c'est mis en œuvre. Si vous voulez, ce bourgeon médian, il est non seulement parti en avant, mais il est parti sur le côté, c'est-à-dire qu'il a recouvert tout le secteur latéral. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire une translation de ce bourgeon médian vers la gauche pour pouvoir arriver à réduire l'espace. Vous voyez, c'est en train de se faire là. Au début, il est comme ça. Maintenant, vous voyez, il a déjà été réduit. On continue notre action tout en mettant des arcs orthodontiques qui alignent et vous voyez comme il a été rabattu là. L'espace gigantesque que vous voyez tout à l'heure, maintenant, il a été réduit et dans de pareilles conditions, c'est sûr qu'on peut mettre en place des techniques chirurgicales qui vont combler ces espaces et on arrive à traiter ces patients de façon très spectaculaire grâce, je veux dire, à l'action de l'orthodontie et de la chirurgie conjointe. La situation initiale, la situation après quelques mois de traitement. Maintenant, je vais vous présenter un cas dans lequel il faut comprendre, comprendre, je veux dire, qu'il y a une interférence de tous les enseignements que vous avez reçus pour ensuite décider d'un plan de traitement. Il y a une interférence des notions fondamentales pour pouvoir décider du projet thérapeutique. par exemple, cette jeune fille. Ce n'est pas un cas très compliqué, mais vous savez que c'est une jeune fille qui présente une classe 3 et que ce que vous savez, c'est que la plupart du temps dans les classes 3, on met en place des traitements chirurgico-orthodontiques. Mais quelquefois, ces patients arrivent à une limite de l'indication. Je veux dire que le traitement chirurgico-orthodontique, il peut paraître évident quelquefois pour l'orthodontiste parce que la malocclusion est importante et qu'elle est difficile à gérer autrement que chirurgicalement. Mais si vous regardez le patient de profil, vous vous rendez compte que finalement, il n'a pas une anomalie tellement importante. Et puis, je vous signale quand même et vous devez le savoir, je pense que surtout chez les sujets en classe 3, ils ont du mal à se voir vraiment changer de façon importante. Je veux dire, leur profil, leur aspect extérieur du visage. Parce qu'il y a une notion, on va dire, qui est héréditaire et qui fait que quelquefois, on a envie de rester et de continuer de ressembler aux autres membres de sa famille. Et puis, avoir une mâchoire importante, c'est en général souvent les gens acceptés. ça, ils ne sont pas du tout favorables à une modification importante de leur structure faciale. Donc, actuellement, et je trouve que c'est en ça qu'il y a eu des progrès en chirurgie maxillofaciale, c'est que l'objectif, c'est souvent de modifier, d'améliorer, d'idéaliser l'occlusion, mais sans faire des transformations trop importantes. Il faut toujours un petit peu sous-corriger. Les patients sont plus heureux comme ça. si vous allez trop loin dans les corrections, là, ça peut vous poser des problèmes parce que les patients ne se reconnaissent plus. Non seulement, ils ne se reconnaissent plus, mais on ne les reconnaît plus. Et ça, c'est quelquefois difficile à accepter. Donc, c'est pour ça, moi, je trouve que les chirurgiens, ils ont la plupart du temps maintenant une attitude qui est, sur ce sujet, qui est très prudente. sans faire d'excès de modifications, sans tenir compte sans cesse des structures squelettiques, mais aussi en tenant compte des tissus mous. Et puis, en tenant compte de quoi ? De la demande du patient. Il faut écouter le patient. C'est la première démarche qu'on doit faire quand on fait un bilan orthodontique. Qu'est-ce qui vous embête dans votre sourire ? Moi, d'ailleurs, l'une des premières questions que je pose, c'est madame ou monsieur, parce que, bon, je soigne beaucoup d'adultes, quelle note vous allez mettre à votre sourire sur une échelle de 1 à 10. Quelquefois, ils sont un peu discrets, ils n'osent pas dire franchement, je ne supporte pas. Mais si vous leur dites mettez-vous une note, ça, ils la mettent. Alors, quelquefois, ils vont se mettre 3, puis vous trouvez qu'ils exagèrent. Ou quelquefois, ils vont se mettre 8 et ils exagèrent aussi dans l'autre sens. Mais en général, ils se sous-évaluent plutôt. Alors, cette patiente, quand elle sourit, on commence à imaginer qu'elle est en classe 3. puis quand on la voit de profil, elle a quand même une vraie classe 3. Ce qui est très intéressant, c'est que, moi, je soigne beaucoup de patients qui sont en classe 3. Bon, ça arrive comme ça. Et chez ces sujets, il y a beaucoup de traitements qu'on pourrait imaginer chirurgicaux et qui, en fait, sont des traitements orthodontiques. Orthodontiques, parce que, bon, c'est des sujets que je vois qui sont adultes, donc on ne peut plus jouer avec la croissance. Mais avec des traitements orthodontiques où on fait quelques compensations, ces compensations sont acceptables et le résultat esthétique est bien souvent favorable. Bon, mais seulement, des patients comme elle, c'est parfois un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas que la classe 3. il y a aussi la perte de plusieurs unités dentaires. Vous voyez ici, elle a perdu une molaire inférieure, une 36. Là, elle a perdu une 36 et une 37. Là, il y a deux molaires quand même qui sont perdus. Puis, à l'arcade maxillaire, elle a perdu de ce côté une 15, je crois. Puis, si vous voyez son occlusion, voilà, dans son occlusion, vous voyez qu'elle a une aigression des molaires supérieures et ça, pour les dentistes, c'est un vrai problème. Parce que vous ne pouvez pas mettre un implant ici et vous ne pouvez pas faire même un bridge, vous ne pourrez pas le faire. C'est vraiment un problème. Donc, elle revient, elle vient nous voir avec toute une série de problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que la personne qui va gérer l'organisation de la reconstruction prothétique et occlusale de cette patiente, souvent, c'est l'orthodontiste. D'ailleurs, c'est ce que font les dentistes. Souvent, quand c'est comme ça, ils nous envoient le patient pour voir un petit peu comment on peut évoluer. Alors, chez cette patiente, il faut régler la classe 3, il faut régler, elle est jeune en plus, elle a moins de 30 ans, il faut régler l'agression de ses molaires puisqu'il faut quand même lui reconstruire ici une prothèse. Et de l'autre côté, si on regarde, on a une forte mésioversion de cette molaire, un espace ici avec un sillon qui est extrêmement perturbé et perturbant parce que ça fait un pli gingival qu'il va falloir gérer. Et puis, de ce côté, on a une prémolaire qui est absente. Voici la photo de face. Alors, elle a une occlusion inversée sur les incisives, notamment sur celle-ci et un encombrement dentaire au maxillaire supérieur. Cette patiente, elle a une langue basse, ça vous l'avez deviné. Si on regarde le profil, si on regarde son profil, on se rend compte qu'elle est en bout à bout, incisive, et que surtout, il y a une très, très forte adaptation de l'incisive sup avec une version coronovestibulaire. Si vous connaissez bien l'anatomie cranioflatiale, la céphalométrie, vous savez que normalement, l'axe de cette dent, il doit tangenter le rebord orbitaire postérieur. Or là, elle est très versée en avant. Vous voyez qu'elle a un volume symphysaire important et qu'elle a un maxillaire qui est rétrognat, on va dire. Donc, si vous décidez d'un traitement plus radical, il faut redresser l'axe de cette incisive, la mettre en franc articulé, occlusion inversée, et faire, par exemple, une chirurgie d'avancée du maxillaire supérieur. Par exemple, une euphorane d'avancée. Mais, ce qui fait reculer, et c'est là l'expérience, ce qui fait reculer, c'est que quand vous la voyez de profil, cette jeune fille, vous voyez, quand vous la voyez comme ça, d'accord, elle est prognate, mais moi, entre parenthèses, je la trouve assez jolie quand même. Bon. Donc, on va mettre en place une procédure de traitement qui n'est pas forcément chirurgicale. Alors, enfin, ça, c'est mon approche. Peut-être que d'autres confrères auraient fait différemment, mais moi, j'essaye toujours d'être le moins invasif possible. Là, elle a une racine qu'il va falloir enlever pour mettre un implant. Mais vous voyez, même pour mettre un implant, il y a un espace qui est complètement insuffisant, donc il faut vraiment faire de l'orthodontie. Il pourrait ouvrir un espace et faire ensuite un implant avec une prémolaire qui est... Là, cette dent, écoutez, c'est fini. Elle a des lésions périapicales. Elle est quand même très délabrée. Elle est à extraire. Et de ce côté, quand vous regardez l'examen endobucal, vous dites, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais non, il y a beaucoup d'espace. Il y a, je ne sais pas moi, peut-être 14 millimètres de mésialisation de l'apexe de cette dent pour pouvoir fermer cet espace. Si vous voulez, on peut discuter même un moment sur ce sujet. On peut dire autant réouvrir un espace et mettre un implant. Mais si vous réouvrez un espace, vous enlevez cette dent, mais cette dent à l'essane. Voilà. Donc ça, c'est des discussions. Ensuite, on a extrait la dent là-haut. On a enlevé la dent du bas, la molaire inférieure. Cette dent a un traitement maintenant qui est correct. Cette dent, elle est dépulpée, mais ça a l'air correct. Et on va se lancer dans le traitement orthodontique. On commence avec les premières phases d'alignement. Vous voyez déjà, l'incisive supérieure, elle s'est redressée. L'espace, c'est un peu ouvert parce qu'on a dû mettre un petit ressort. Peut-être que vous le voyez. Et à l'arcade inférieure, évidemment, on a décidé de garder la dent de sagesse et on cherche à redresser. Vous voyez, peu à peu, cette dent se redresse. Il y a une autre chose qui est intéressante à voir, c'est qu'on a nivelé, on commence à niveler ce secteur. Et niveler ce secteur, c'est hyper important parce que ça va permettre de reconstruire ici une occlusion qu'on venait et mettre en place des prothèses et des implants. Alors là, on arrive presque à la fin de la préparation orthodontique de correction. mais vous voyez que l'incisive est toujours en version. Voilà, c'est un peu l'inconvénient. Mais on verra esthétiquement ce qui se passe. Là, on a nivelé. Vous voyez, peu à peu, cette dent est revenue. Son dentiste lui a mis un implant ici que je trouve assez bien placé entre les racines. La voici. On a avancé vers la fin du traitement. Puis on la débague. Alors, ce qui est intéressant chez cette patiente, quand on la débague, c'est de voir son profil. Alors, la voici de face. Enfin, deux, trois quarts. La voici de face. Vous voyez, ça n'a pas nuit au développement de la lèvre supérieure. Elle est quand même relativement bien déployée. Parce que l'incisive est restée relativement en avant, on va dire. La lèvre inférieure est bien déployée. Je pense qu'il y a une harmonie du contact labial. Si elle trouve, je vais vous dire, si elle trouve que cette lèvre est insuffisamment déployée, vous savez bien qu'en médecine esthétique, on peut faire maintenant des petites modifications qui vont encore mieux ajuster la position de cette lèvre supérieure. La voici en tirant sur ses lèvres pendant qu'elle sourit. Et là, je vous montre juste à la fin du traitement, je l'ai débagué parce qu'elle avait vraiment envie qu'on la débague. Vous voyez, il y a un recouvrement qui est acceptable, donc qui est stabilisant. Ça, c'est toujours important dans les classes 3 de trouver un recouvrement suffisant. Et puis, là, au fond, après avoir mesier les sept dents et corriger son axe, ça, ce n'est pas si facile. Bon, ça a été fermé. Il y avait un espace qui était resté derrière et on a mis sur un sectionnel un arc avec un ressort, vous voyez, qui est tendu sur le crochet de la deuxième moelle inférieure et qui va progressivement la mesialer, qui va mesialer ces dents parce qu'ici, vous ne le voyez pas bien, mais il y avait un petit espace. Vous pouvez le comprendre à travers cette diapo qui est la diapo de début où on a mesuré, on a fermé cet espace et cette danse mesialant, elle a ouvert un espace ici. Voilà, il faut essayer de terminer le plus idéalement possible. Alors, si vous regardez l'occlusion, voilà, l'occlusion de face et dans le secteur latéral, ici du côté droit, vous voyez que le nivellement qui a été réalisé par le traitement orthodontique va permettre une reconstruction, ça va permettre au dentiste qui va venir derrière ou à l'implanteau de mettre en place une prothèse qui sera efficace, qui sera stable, qui va lui protéger ses articulations temporomandibulaires, qui va stabiliser les résultats du traitement et voilà, je trouve que c'est un vrai bonheur de terminer des patients par ces types de traitements qui sont peu invasifs et qui surtout permettent ensuite à la prothèse d'intervenir et de faire idéalement, reconstruire idéalement un idéal occlusal. Voici la danse supérieure. Ça, c'est une couronne qui a été faite sur la tente qui était dévitalisée. Bon, et puis là, il y a l'implant. Bon, si vous voulez, j'arrive à la fin de ma présentation pour confirmer, pour vraiment insister sur le fait que c'est la formation initiale qui donne des bases solides scientifiques sur lesquelles intervient la formation clinique. Il faut, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être pointu dans la formation clinique, il faut donner des méthodes. Je sais que nous, on donne des checklists, on dit, par exemple, tu as une classe 2, voilà, il faut faire tel et tel et tel arc pour pouvoir corriger la classe 2. Mais souvent, il y a des anomalies associées. Alors, il y a des checklists qui vont suivre non seulement l'anomalie principale, mais aussi s'il y a une endognatie, s'il y a des incisions latérales. Ensuite, bon, les étudiants qui font ça, ils arrivent à réagir de façon précise en face de toutes les situations qu'ils auront et des patients qu'ils auront à traiter pour mettre en place des stratégies efficaces. Donc, je suis absolument conscient qu'il faut avoir une excellente formation clinique, il faut avoir une bonne gestuelle et c'est seulement à partir de là qu'on peut arriver à faire des beaux traitements. Mais tout ça, c'est bâti sur quoi ? Sur la formation initiale, sur des bases scientifiques solides. Et on ne peut pas apprendre ou expliquer à quelqu'un qui va devenir un bon orthodontiste uniquement en lui donnant une technique. Aucune expérience clinique ne permet de compenser l'absence de connaissances fondamentales. les lacunes qu'elle crée et les échecs thérapeutiques qu'elles engendrent. Donc, il faut bien faire attention à ça. Il ne faut vraiment pas se dire on va m'apprendre une technique pour corriger une classe 2. Moi, quand j'étais étudiant, il y avait un enseignant qui avait écrit un jour sur un tableau, vous savez quoi ? Un patient n'est pas un typodon. Voilà. On ne peut pas dire plus. C'est évident. Alors, le choix de la formation, ce n'est pas de devenir un technicien qui a la connaissance des gestes techniques ou cliniques sans maîtrise des pensées et de la stratégie des enjeux. Évidemment, il faut être un bon technicien. Un bon chirurgien maxillo, c'est un bon technicien aussi. Mais, il est nécessaire aussi d'avoir un chirurgien, il a une formation médicale, un orthodontiste qui fait, qui pratique l'orthodontie régulièrement, il a aussi une formation médicale. Vous devez être des praticiens qui ont des capacités de faire de l'orthodontie exclusive car ils possèdent des connaissances fondamentales pour pouvoir engager ces traitements. Et engager ces traitements, c'est avoir les connaissances de base essentielles. En conclusion, je dois dire que l'orthodontie, c'est de la médecine. Rappelez-vous que dans le serment d'Hippocrate, vous avez fait le vœu de soigner vos patients et vous êtes responsable. D'abord, donnez-vous les moyens d'être de bons praticiens. Consacrez du temps à apprendre. Apprenez bien, ça ne s'apprend pas vite, ça s'apprend progressivement. Ne soyez pas limités dans vos techniques d'intervention. Et si vous voulez, ce que je dois dire, c'est que dans mon idée, quand on fait par exemple trois ans de formation en orthodontie, ça veut dire qu'on suit des cas. Ça ne veut pas dire qu'on va se voir sans arrêt, sans arrêt, non. Mais on va suivre vos cas. Parce que quand vous mettez en place une stratégie de traitement, la stratégie s'exprime progressivement au fur et à mesure des mois qui s'écoulent. Ce n'est pas comme quand vous faites une prothèse. Une prothèse, vous pouvez la faire en deux mois ou en trois mois. Mais la stratégie d'un traitement, il faut la voir évoluer. Parce que c'est votre stratégie. Il faut voir les avantages, les limites. Et il faut écouter les conseils qu'on va vous donner. Moi, je me souviens de mon fils qui m'avait dit une fois « Papa, laisse-moi faire mes propres erreurs. » Oui, d'accord. Soyez certains qu'il vaut mieux les limiter. Il vaut mieux les limiter et quand vous gardez un contact avec vos enseignants pendant trois ans, vous pouvez leur parler, vous pouvez leur montrer les cas. Et c'est aussi comme ça que vous allez progresser. Sachez d'autre part que l'orthodontie est une discipline en pleine évolution. Poursuivez toujours votre formation dans le study group. Nous, on a un study group. Et évidemment, en participant au congrès. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès, de bien réfléchir à la façon dont vous allez aborder pour ceux qui sont intéressés cette formation et ensuite, d'être heureux avec vos cas parce que vous allez rendre service à vos patients. Je pense que ça, ça procure une grande joie à tous les praticiens. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.